Les Français puissent toucher la balle. Un Galion contre Leslie. Monsieur Jones est intervenu. La mêlée sera écossaise. Oh là là, c'est Jérôme Galion qui est grogui là. C'est complètement KO Jérôme Galion. Tandis qu'Antoine Gallibert arrive. Et qu'arrive également le Dr. Penn. J'ai l'impression que c'est grave. C'est la langue. Dans le choc avec Leslie, Jérôme Galion a peut-être avalé une partie de sa langue. C'est grave. On s'affaire autour du demi-de-mêlée de l'équipe de France. Moment dramatique ici à Murrayfield. Dramatique dans un match qui a été loyal et correct depuis le début. Le contact de Galion avec un avant. Voilà. Galion a pris le coude sur le visage et peut-être en ce moment-là a blessé sa langue. Je vois qu'on prépare la civière. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Et si Jérôme Galion doit quitter le terrain, c'est Pierre Verbissier, le capitaine de Lourdes, qui le remplacera. Toujours trois points d'avance pour l'équipe de France. 18 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Que c'est dur, que c'est long. Ce grand chelème est dur à gagner. Cette équipe d'Écosse est dure à battre. Équipe d'Écosse qui présente un paquet d'avances et de puissances extraordinaires. Monsieur Jones s'appelle la civière. C'est donc grave. Oui, disons que Jérôme a subi un coup avec le coude sur le crâne, sur le visage qu'il a chuté sur le terrain et certainement qu'il présente une certaine commotion avec trouble. Pierre Verbissier s'échauffe le long de la ligne de touche. Monsieur Jones demande qu'on évacue Jérôme Gallion. Complètement KO. Complètement sonné. Coup dur pour Jérôme Gallion. Coup dur aussi pour l'équipe de France. Tant il est vrai que le demi de mêlée de cette sélection française avait crevé l'écran depuis le début du match. Auteur du seul essai de la partie pour l'instant. Il faut le couvrir. Pierre Verbissier qui s'échauffe. Tous les applaudissements du public de Murayfield. Tandis que Pierre Verbissier s'échauffe. Jérôme Gallion accompagné par son capitaine Jean-Pierre Rive. Quitte le stade qu'il a dominé de toute sa classe depuis le début du match. Accompagné par Antoine Gallibert et le Dr. Pen. Tandis qu'on revoit l'action qui a blessé Gallion. C'est ça un coup de coude avec Leslie. Et chute sur la tête. Tête à l'hyperestension. A priori en fonction de la façon dont s'est déroulé l'accident. On peut évoquer une pathologie tragicale. Mon Dieu. Ces accidents pèsent sur ce match qui dit que là a été loyal.